Bonjour, Bitcoin bloqué sous les 58 cas, va-t-on finalement réussir à passer ou une correction est-elle à envisager ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de partager les vidéos, de retweeter quand je les publie sur Twitter, etc. Parce que, par exemple, vidéo d'hier, 1.3 cas vu, c'est trop peu ! Voilà, ça veut dire qu'il n'y a que 1300 personnes en France qui profitent de mes analyses. Et de mes bonnes analyses. Et quand vous voyez que, par exemple, la crypto-matrix, sur chaque vidéo, il y a à peu près 50 000 vues. Donc ça veut dire, aujourd'hui encore, il nous dit qu'attention, le crypto-fire, il n'est plus qu'à deux points de l'extrême euphorie. Ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui vont paniquer quand on va dépasser les 80 sur le crypto-fire. Alors qu'au contraire, c'est le moment d'être, entre guillemets, to the moon. Voilà, donc, boostez-moi tout ça. Il faut qu'on augmente les vues, il faut qu'on augmente les abonnés. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez pas faire partie de la communauté, d'une des meilleures chaînes crypto du YouTube français. En termes d'analyse graphique, bien entendu, je ne dénigre pas le travail de certains comme Crypto-matrix, qui sont des excellents YouTubers. Mais en termes d'analyse pure et dure, vous êtes sur un des meilleurs channels. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, likez, laissez un commentaire pour l'algorithme et tout ira bien. Et si vous voulez faire plus et participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens qui se trouve ici. Faire un don en crypto-monnaie, alors soit utilisez les adresses qui sont là, soit me demander une adresse de la crypto-monnaie de votre choix, je vous la donnerai avec plaisir. Ou encore, utilisez la petite fonctionnalité qu'il y a là, le petit merci, on clique, on fait directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une analyse rapide du Bitcoin parce que ça stagne. Et ensuite, on verra quelques altcoins parce que vous m'avez demandé énormément d'altcoins, donc je ne peux pas tous les faire, désolé. Et donc voilà, j'en fais déjà pas mal, alors que théoriquement, vous savez que moi, je suis plus du genre 1 ou 2 altcoins par jour. Voilà, en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de demandes et que le Bitcoin, il n'y a pas non plus des mouvements très foufous, eh bien, je vous en fais un peu plus. Sur ce, on va passer directement... Ouais, n'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter où je fais des analyses très régulières sur le Bitcoin et sur les altcoins. Je poste plusieurs fois par jour, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc sans plus tarder, hop, la map, bon, bah que du rouge, le Bitcoin consolide. Les altcoins continuent à corriger. Il n'est pas bon, il ne fait pas très bon vivre en ce moment d'être positionné, surtout si vous êtes positionné massivement sur les altcoins. Mais ça, je vous le répète depuis plusieurs mois, que tant qu'on n'a pas des confirmations haussières et qu'on n'a pas l'aval de la Bitcoin dominance qui rechute, eh bien, il faut avoir un portefeuille défensif, donc avoir une majorité de Bitcoin. Moi, par exemple, mon portefeuille actuellement, il y a 45% de Bitcoin, 10% en USDT, pas mal d'Ethereum, de BNB, et voilà. Et ensuite, le reste, il reste, je ne sais pas, 20% sur l'ensemble des altcoins ou des shitcoins, etc., etc. Donc, map plutôt rouge, wave qui s'en sort bien, rêve à excess, mais mis à part ça, on est plutôt dans le rouge. CryptoFear, donc j'en parlais il y a quelques minutes. 78, donc maintenant, c'est la mauvaise zone. C'est la zone de la mort, ça veut dire, c'est la zone où il y a un potentiel correction à venir si on devait recasser les 70. Comme on l'a fait ici, ça veut dire qu'on était sur les 60-65 000, on a stagné pendant presque un mois entre 70 et 80, sans réussir à dépasser les 80, et une fois qu'on a recassé les 70, eh bien, on a eu la grosse correction des vacances. Ensuite, pareil, quand on était autour des 53K, on a stagné pendant une semaine ou deux entre les 70 et les 80, sans jamais réussir à dépasser les 80, on s'est arrêté au 79, et dès qu'on a recassé les 70, eh bien, on a eu la correction. Alors, je suis en 4 heures, on a eu cette correction-là, voilà. Donc, maintenant, encore une fois, on stagne, on consolide, et encore une fois, on est dans la zone entre les 70 et les 80, donc on est à 78 aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on veut, contrairement à ce que pensent les autres, c'est justement de passer au-dessus des 80, comme ici, c'est-à-dire la dernière et ici, les dernières grosses jambes haussières qu'on a eues sur le Bitcoin l'an passé, on était entre 80 et 95, qui correspondent, alors, je vais vous remontrer, peut-être je vais prendre un autre graphique avec un peu plus long terme, voilà, qui correspondent à cette grande jambes haussières, vous voyez, tout du long là, on était entre 80 et 95, et la belle jambes haussières qu'on a eues là, on était encore une fois entre 80 et 95. Cette période-là, on était entre 70 et 80, on a cassé les 70, hop, on est revenu en bas. Cette période-là, on était entre 70 et 80, on a cassé les 70, hop, correction. Cette période-là encore, on est entre 70 et 80, si on recasse les 70, il y a de fortes chances qu'on ait encore une correction. Par contre, si on passe au-dessus des 80 et qu'on s'y tient, c'est pas parce qu'un jour on va aller à 80, allez, c'est bon, c'est la fête, il faut qu'on maintienne les 80, eh bien, il y a des fortes chances qu'on aille une nouvelle fois une belle jambes haussières comme ici et ici, et qu'enfin, on aille chercher des plus hauts, voilà. Donc, ne paniquez pas si on passe des 80, contrairement à ce que vous disent la plupart des autres YouTubeurs. Théoriquement, statistiquement, d'après l'historique, au contraire, ça nous annoncera une belle jambes haussières. Voilà, ça c'était pour le CryptoFir, on va passer directement au dollar. J'ai encore mes alarmes qui se mettent en place et là, j'en ai pas mal, donc vous allez sûrement entendre des alarmes tout du long parce que j'ai pas mal d'alarmes en place, parce que je suis sur plusieurs trades, des longues, des shirts, etc. Donc, j'ai des alarmes de tous les côtés. Le dollar, c'est pas très bon signe le dollar. Alors, merde, du coup, j'ai bougé un peu le graphique. Dommage, je l'avais bien placé Esprit pour les nouveaux sur la chaîne, pour vous rappeler à peu près qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de le replacer correctement. Donc, pour les nouveaux sur la chaîne, pourquoi on suit le dollar ? Tout simplement parce que sur le long terme, et je précise bien sur le long terme, il est inversement corrélé au Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, quand il est en bear market, le Bitcoin est en bull market. Quand il est en bull market, le Bitcoin est en bear market. Et ça, à chaque fois depuis la création du Bitcoin. Donc, dernièrement, par exemple, le dollar avait top en mars de l'année dernière, donc juste avant le Covid, et de là, bear market. Voilà, vous voyez, jusqu'ici. Le Bitcoin, lui, c'était l'inverse. Il a fait un bottom, hop, on va essayer de caler bien ça. Il a fait, voilà, là on est parfait. Il a fait un bottom parfaitement, vous voyez, sur le pic, sur le sommet du dollar. Le dollar est parti en bear market. Le bull run, il a connu un bull run. Ensuite, ici, à partir du mois d'avril, le Bitcoin, eh bien, il n'a plus rien fait. Il consolide, il chute, il corrige, il consolide. Toute cette période, le dollar, lui, il nous a posé un bottom et repart à la hausse. Donc, la question qui se pose, est-ce que le dollar va continuer à monter ? Un peu comme on a eu ici. Vous voyez que ça, ça, c'est très similaire. On descend dans un canal, on vient chercher la grosse résistance rouge. On descend dans un canal, on vient chercher la grosse résistance rouge. On pose un bottom et repart à la hausse. On pose un bottom et repart à la hausse. Et ensuite, bull run. Donc, est-ce qu'on va faire pareil ? D'où la flèche pointillée verte, on se pose la question. Si c'est le cas, eh bien, on aura sûrement, malheureusement, la même chose que ça sur le Bitcoin, c'est-à-dire la flèche. Donc là, on serait au début d'une correction. Donc, au début d'un bear market pour aller beaucoup plus bas, voire 25 000, 20 000, pourquoi pas 17 000, 14 000 dollars, on le sait guère. Mais voilà, si le dollar devait continuer sa hausse comme ça, théoriquement, eh bien, à moins qu'il y ait un changement dans, comment dire, le système économique du Bitcoin, ça veut dire qu'enfin, peut-être, il va jouer son rôle de sauvegarde de valeur, ce que, pour l'instant, il n'a pas été capable de faire depuis 10 ans, puisque c'était quelque chose de très volatile, de très risqué. Donc, les gens ne l'utilisaient pas comme sauvegarde de valeur. Quand il y avait des problèmes, les gens se réfugiaient dans le dollar, un peu dans l'or, mais pas dans le Bitcoin. C'est pour ça qu'on va aller la voir tout de suite après le S&P. Bref, donc, théoriquement, si le dollar continue à monter, on aura une chute sur le Bitcoin. Si on arrive à avoir un dollar qui rechute, eh bien, là, on aura enfin une dernière jamboscaire sur le Bitcoin. Comme vous pouvez voir, ça fait plusieurs jours. Alors, on est en weekly, donc, du coup, je vais passer en daily. Non, mauvais graphique. Hop là, on va s'enlever le Bitcoin. Maintenant, vous avez compris le principe. Voilà, là, on a une grosse résistance, c'est-à-dire les 0.382 de toute la chute. Et comme vous savez, en général, ou peut-être vous le savez pas, je vais vous le dire maintenant, quand on casse les zones, le 0.382, eh bien, en général, on va rechercher la zone de rechargement de shirt. D'ailleurs, on va se la mettre. Ici, voilà, au minimum. Et bien entendu, ce serait très bearish pour le Bitcoin. Et vous voyez que là, on est potentiellement en train de la casser. Alors, c'est rien, on est en daily. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des clôtures weekly au-dessus des 0.382. Parce que, du coup, les targets, ce sera beaucoup plus haut. Et là, malheureusement, ce sera plutôt bearish pour le Bitcoin. A moins que je vous ai dit, comme je vous ai dit, si vraiment on a un changement d'attitude des gros portefeuilles vis-à-vis du Bitcoin. Et s'il va changer totalement sa manière de fonctionner depuis 10 ans. Parce que depuis la création du Bitcoin, vous voyez que ça n'a jamais changé. Dès que le dollar était en crash le Bitcoin en bull market et inversement. Donc, voilà, c'est peut-être le moment où les choses vont changer. Mais vous savez que pour l'instant, on joue avec la probabilité. Moi, je pense que c'est quand même encore un peu tôt que le Bitcoin est encore un peu trop volatile. Donc, théoriquement, si on devait continuer à monter, malheureusement, on aurait sûrement une rechute du Bitcoin. Voilà. Donc, en parlant de ça, on va jeter un oeil au S&P. Et alors, le S&P, c'est pareil. Il est dans le même cas de figure. Quand le dollar chute, lui aussi, il augmente et inversement. Donc, le Bitcoin, en général, il suit le S&P. Mais il est corrélé au S&P, mais que dans les baisses. C'est-à-dire qu'il y a des fois, le S&P va monter et le Bitcoin, lui, va corriger. Par contre, à chaque fois qu'on a des grosses corrections sur le S&P, donc ce qui traduit sur les marchés traditionnels, sur les actions américaines, voire mondiales, eh bien, le Bitcoin suit. Il n'y a jamais eu de période où il y a eu une grosse correction sur le S&P et le Bitcoin, lui, continue tranquille à monter vers le haut. Donc là, on semble avoir trouvé un petit top, au moins local. Pourquoi ? Parce que vous voyez, je vous ai fait les projections de la vague. Et les projections, le premier target, ça veut dire de cette vague haussière, c'est les 1.23.6. Et on les a pile poil tapés. Vous voyez, après, bien entendu, il y a des targets un peu plus haut. Mais théoriquement, on arrive sur la première target où on pourrait trouver le début d'une vague corrective qui nous amènerait beaucoup plus bas sur le S&P. Et ce serait vraiment catastrophique pour le Bitcoin parce qu'il suivrait fort probablement. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, je n'ai pas fait le décompte des sous-vagues, mais il semblerait qu'on soit dans une 1, une 2, potentiellement en flat ou quelque chose comme ça, une 3. Donc théoriquement, il resterait, là, on serait seulement dans une sous-vague 4 et il nous resterait encore un petit push à faire avant d'avoir cette grosse correction. Je n'ai pas été travailler à fond sur les petits timeframes. Ça prend trop de temps. Vous voyez, je suis en weekly déjà. Il faudrait que je descende en daily, en 4 heures, etc. Voire jusqu'en 1 heure pour vraiment avoir le décompte parfait. Mais à vue d'œil, il nous reste peut-être un dernier push. Vous voyez ? Et donc, ça nous donnerait du coup du répit sur le Bitcoin et peut-être justement la dernière jambe austère sur le Bitcoin. De là, on aurait le dernier push. Donc, hop, on irait chercher peut-être ici, les 0,68 ou même plus haut. Mais déjà, ce serait pas mal. C'est la target principale en général, les 0,68. Donc, on irait chercher par exemple les 5200 dollars sur le S&P. Et le Bitcoin irait faire la fin de son bullrun. Et ensuite, le S&P, on aurait une grosse correction. Du coup, les targets ne seraient plus les mêmes parce que les targets, elles sont à partir de là. Donc, elles seraient un peu plus hautes. Et on aurait le début du bear market sur le Bitcoin. Voilà. Sur ce, on va passer sur le Bitcoin justement. Donc, petit rappel, surtout pour les nouveaux. On a cassé une grande traîne lane baissière. Ici, donc, il y avait des achats à tenter. Maintenant, on est sur le haut de la zone de rechargement de shirt. La zone de rechargement de shirt de tout le mouvement baissier. Alors, pour les tout nouveaux, hop, une zone de rechargement de shirt. Vous prenez le plus haut, le plus bas. Et c'est la zone comprise entre les 0.68 de Fibo et les 0.76.4, 0.78.6. Peu importe, vous prenez un des deux. Moi, j'aime bien mettre les deux parce que les deux sont pertinents. Et ça vous donne la zone de rechargement de shirt. C'est la zone qui va être défendue pour tous ceux qui ont shirté soit ici, soit ici. Et donc, c'est, en général, une zone qui est âprement défendue. Vous voyez, quand on a touché le bas, eh bien, on a été fortement rejeté. Là, on est en haut. Et depuis quelques jours, eh bien, on stagne. Tout simplement, voilà, on va zoomer. Parce que, voilà, ça hésite. Donc, si on casse à la hausse, bien entendu, ce sera bullish. Parce qu'on sort de la zone de rechargement de shirt. Donc, théoriquement, ça nous dit qu'il y a de fortes probabilités que le rebond, c'est plus juste un simple rebond, c'est une reprise de la tendance haussière et on va casser les plus hauts. Bien entendu, quand je dis qu'on casse, je parle en weekly. Ce n'est pas parce qu'on va casser en... Ou au moins avoir une ou deux belles clôtures des liens. Ce n'est pas parce qu'on va casser en 4 heures ou en 1 heure que, eh bien, on a cassé la zone. C'est une zone, vous voyez, qui... Une zone de rechargement de shirt depuis le mois d'avril. Donc, c'est sur plusieurs mois. On ne la casse pas en 4 heures. Bref, donc, voilà. Une fois qu'on aura cassé cette zone, ce sera plutôt bullish. Donc, du coup, en 4 heures, on peut voir qu'on avait un triangle. On pouvait se placer à la cassure du triangle, sur le pullback du triangle. Et là, on a un triangle juste au-dessus du triangle. Vous voyez, on va le voir. On va se mettre en 1 heure. Et voilà. Donc, je suis du court terme. Là, c'est un petit triangle 1 heure. Donc, c'est pas... Pourquoi pas, si on le casse, et là, on semblerait qu'on est en train de le casser. Ça tombe bien. J'ai ouvert un shirt ici. Je vous le partagerai sur Twitter, si vous voulez. En plus de mon shirt sur ADA. Eh bien, potentiellement, la première target, ce sera un nouveau pullback sur ce triangle. Alors là, on avait fait déjà un petit pullback, mais c'est un pullback 1 heure. Alors que là, ce serait un pullback plus important. Vous voyez, ce serait même un pullback, on va dire, pourquoi pas... Voilà. Ce serait un pullback daily. Vous voyez, on casse, on fait un pullback daily. Pourquoi pas repartir à la hausse ? Pourquoi pas ? Mais prudence. Parce que, vous voyez, comme je vous l'ai dit hier, en 4 heures, on a une divergence baissière. Là, on a fait un plus haut. Là, on a fait un plus bas. Divergence baissière. Voilà. La divergence sera validée si on casse ce niveau-là. Enfin, la petite pointe même qu'il y a ici. Parce que c'était le bas. C'est la base de la divergence. Donc, il suffit qu'on descende un peu. La divergence va être validée. Donc, justement, à ce niveau-là, la ligne verte, c'est l'endroit où il faut casser pour activer la divergence. Mais c'est aussi un niveau très important en 4 heures. Comme vous pouvez le voir, en général, quand on est en dessous, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est plutôt haussier. Vous voyez ? Donc, c'est... Elle a joué quand même... Elle joue un rôle. Vous voyez ? Support, résistance, support, résistance, support, résistance. Vous voyez ? C'est une ligne importante en 4 heures. Bon, c'est que du 4 heures. Ce n'est pas non plus phénoménal. Mais voilà. C'est une ligne qui joue un rôle quand même important. Donc, si on devait casser... Donc, si on devait descendre un peu plus bas, on casserait en même temps ce support important. Et on activerait la divergence baissière. Donc, il faudrait s'attendre théoriquement à quand même avoir une petite correction. Et je ne suis pas sûr que le pullback tienne. Alors, bien entendu, il peut tenir. Mais voilà. Après, pourquoi pas ? On pourrait aller faire un pullback sur la base du triangle. Réintégrer le triangle pour faire paniquer tout le monde. Du coup, on recasserait le haut du triangle. Et voilà. Et s'arrêter sur le bas. Bon, il n'y a pas trop de différence. Mais voilà. Ça suffirait peut-être à faire peur aux gens pour repartir à la hausse. Sinon, la prochaine target, ce serait le bas de la zone de rechargement de shirt. Vous voyez ? Là, on a cassé ici. Une grosse poussée. Et hop, peut-être qu'on va venir du coup, corriger ce mouvement. Le pullback qui n'a pas été fait. Vous voyez, on a cassé cette grosse zone. On n'a pas eu de pullback. Donc, on pourrait peut-être faire un pullback sur les 51 000 dollars. Voilà. Voir pousser un petit peu plus, faire une petite mèche en dessous pour aller rechercher le pullback. Également, on n'a pas eu de gros pullback sur la trendline baissière. Donc, aux alentours des 50 000 dollars. Après, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Il y a beaucoup de monde qui attend les 50 000 dollars. Donc, il y a peu de chance quand même qu'on aille toucher pile-poil les 50 000 dollars que tout le monde achète et qu'on repart to the moon. Donc, soit on ne va pas y aller. On va s'arrêter ici. Soit, on va casser, faire un petit fake out pour repartir ou aller beaucoup plus bas. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour le court terme. Ensuite, j'ai quand même rappelé parce que justement, la vidéo d'hier, elle n'a pas eu énormément de vues. Très rapidement, les dernières confirmations qu'on attend pour aller chercher le ATH, donc All Time High. Donc, faire des nouveaux plus haut et aller chercher des 100 000 dollars, 120 000, 130 000, 200 000 dollars. Les dernières confirmations qu'on attend. Donc, déjà, une clôture en weekly au-dessus des 57 000 dollars qui nous validerait qu'on a cassé la zone de rechargement de shirt. Première confirmation. Deuxième confirmation. Ishimoku. Alors là, du coup, on va passer sur un graphique avec plus d'historique. Ishimoku en weekly. Comme vous le savez, Ishimoku, dès qu'on est au-dessus du nuage, de la Tenkan bleue et de la Kijun en orange, on est bullish. La confirmation se fait quand, la dernière confirmation, quand la lag in span, ça veut dire une sorte de moyenne mobile avec 26 périodes de retard, passe au-dessus du cours du prix. Vous voyez, à chaque fois qu'on a toutes ces conditions réunies, on a une grosse tendance haussière à chaque fois. Toutes les corrections sont réunies à partir d'ici. Vous voyez, on passe au-dessus de la Kijun, la Tenkan. La lag in span est bien au-dessus du cours du prix. On monte. Là, pareil. Ici, on passe au-dessus de la Kijun, la Tenkan. La lag in span est au-dessus du cours du prix. On monte. Et vous pourrez remonter dans l'historique. C'est tout le temps pareil. Voilà. Pareil ici. Vous voyez, on est au-dessus. Hop, hop, hop. Grosse tendance haussière. Donc, voilà. Pour avoir une belle tendance haussière weekly sur Ishimoku, il nous faut la dernière confirmation. C'est-à-dire, la lag in span passe au-dessus du cours du prix. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Mais, encore une fois, c'est du weekly. Donc, il faut attendre la clôture weekly. Si dimanche soir, on clôture dans ses niveaux de prix, voire un peu plus haut, il y aura confirmation. Si on corrige légèrement, il n'y aura pas confirmation. Tout simplement. Donc, ça, c'est la grosse confirmation. En plus de clôturer au-dessus des 53 000 dollars, des 57 000 dollars en weekly. De toute façon, si on clôture au-dessus des 57 000 dollars en weekly, on aura également cette confirmation. Donc, c'est des deux grosses confirmations qu'on attend pour avoir des probabilités très très fortes qu'enfin, on ait cassé ce sommet. Donc, ça, c'est les deux premières grosses confirmations. Ensuite, bien entendu, comme je vous ai dit, en début de vidéo, on veut un CryptoFear au-dessus des 80 000 dollars et qui s'y installe. Pas juste une petite mèche et puis le lendemain, on repart, qui s'y installe. Voilà. Donc, deuxième grosse confirmation, le CryptoFear. Troisième confirmation, on aimerait bien également que le dollar ne pète pas tout the moon, mais qu'il reparte à la baisse. là aussi, ce sera une belle confirmation comme quoi, eh bien, c'est bon. Le Bitcoin peut reprendre sa hausse. Si le dollar, malheureusement, il continue à monter, il faudra quand même rester prudent. Ça, encore une fois, c'est la troisième confirmation. Et alors, est-ce qu'il reste des confirmations ? Et peut-être aussi, alors après, il y a une confirmation, mais c'est mensuel. Donc là, du coup, malheureusement, vous n'allez pas l'avoir maintenant pour attendre la fin du mois. Mais si on a déjà les autres confirmations, vous verrez qu'on sera déjà pas mal. On n'a pas forcément obligé d'attendre la fin du mois. Donc, on est en mensuel sur le RSI et comme vous pouvez le voir, on a une ligne extrêmement importante. C'est là. En fait, c'est tout simplement le haut, la zone de survente, de surachat. Et elle est très pertinente sur le monthly sur le Bitcoin. À chaque fois qu'on est au-dessus, on est super bullish et dès qu'on passe en dessous, vous voyez là, par exemple, on est passé en dessous ici, bear market. Là, on est très bullish. On est passé en dessous ici, bear market. Là, on était très bullish. On est passé en dessous ici, on a eu les 50% de correction. Là, on est en train de faire un pullback. Donc, soit, c'est un pullback et on va repartir à la baisse. Donc, on va continuer la baisse, pourquoi pas, pour aller beaucoup plus bas. Donc, le scénario de la ABC, je vous le rappelle, quand même, pour les tout nouveaux, on va se mettre en dédi. Là, pour l'instant, en ce moment, on joue le scénario bullish parce qu'on a plutôt des signaux bullish. Donc, on joue le scénario bullish, comme quoi, on a trouvé un bottom là et qu'on attend donc 5 vagues haussières. 1, 2, 3, 4, 5. On parle des vagues d'Eliott, bien entendu. Ceux qui n'y connaissent rien, les vagues d'Eliott, je vous invite à aller sous la vidéo et de regarder les vidéos, voire absolument, tuto vagues d'Eliott. Comme ça, vous aurez une vidéo avec toutes les bases pour comprendre toutes les analyses sur les vagues d'Eliott. Donc, parce que, voilà, donc théoriquement, je reprends. Là, on serait du coup dans une vague 1, une vague 2. Voilà, donc, zone d'achat, c'est pour ça qu'on a fait des achats ici, nous, parce qu'on jouait le scénario haussier. Une vague 3 en cours. Ensuite, on aura une vague 4 et une vague 5 et voilà, ça devrait nous emmener autour d'entre les 100 000 et les 300 000 dollars. Mais, il y a un deuxième scénario qui nous dit que la correction n'était pas finie ici, qu'on a trouvé un top de marché ici et qu'on a commencé un bear market et que la correction, parce que vous le savez, enfin, vous ne le savez pas encore, vous le saurez quand vous aurez regardé la vidéo, une correction en Elliot Wave se fait en 3 mouvements. Les impulsions, ça veut dire les tendances, se font en 5 mouvements, les corrections en 3 mouvements. Donc, là, ça pourrait très bien être un mouvement, deux mouvements et on va rechercher la zone de rechargement de shirt. Donc, c'est justement une zone parfaite pour finir une vague B et une vague C. La vague C peut aller faire un double bottom, peut même, dans de rares cas, finir un peu plus haut, mais, théoriquement, une vague C, la plupart du temps, elle fait un plus bas. C'est une correction A, B, C, A, B, C. En général, vous pouvez même prendre le mouvement ici et le reporter ici. Voilà. mais, globalement, voilà, une A, une B, une C. Alors, on va essayer de voir ce que ça nous donne si on reporte. Hop. Voilà, ça nous donnerait une target aux alentours des 21 000. Voilà, ça nous donnerait à peu près comme ça, autour des 22 000 dollars. Voilà, donc ça, c'est le scénario baissier, le scénario qui dit que, eh bien, le dollar a trouvé un bottom au moment où le bitcoin a trouvé un top de marché, le dollar reprend son bullrun, le bitcoin reprend son bear market, on a fait une vague A corrective, corrective, on est dans la vague B pour corriger la correction et on va avoir une vague C. N'oubliez pas, c'est un scénario qui est toujours envisageable. Voilà. Donc, gardez en tête ce scénario, surtout qu'on est dans une zone critique. Du coup, ce scénario, pour l'instant, il est appuyé par ce graphique que vous réassiez parce qu'on est passé dans la zone de bear market, vous voyez, là, on fait un pull back. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus et qu'on repart à la baisse, eh bien, il y a forte chance que, comme par le passé, on soit bel et mien dans cette zone, dans le début d'un bear market. Si par contre, on arrive à repasser au-dessus, alors on va, se mettre la ligne un peu plus fine. C'est presque ce qu'on est en train de faire là. On est en train de repasser légèrement au-dessus, mais le mois n'est pas fini. Donc, si à la fin du mois, on a cassé les 57 000 dollars, comme je vous ai dit, en weekly, on ira probablement au-dessus et du coup, on aura probablement une nouvelle jambe haussière. Si à la fin du mois, on corrige, eh bien, on n'est plus à 57 000 dollars, mais on est à 55 000, 53 000, 52 000, 50 000, eh bien, malheureusement, il y aura un rejet et le scénario bearish, eh bien, augmentera en probabilité. Sans compter que, vous voyez que graphiquement, on est également sur un niveau important. C'est pour ça qu'on est bloqué aussi. Il n'y a pas seulement le haut de la zone de rechargement de shirt qui bloque, il y a ces grosses trendlines. Alors ça, c'est quelque chose, un graphique que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire une ligne en bas, une ligne en haut qui nous montre les tops et une médiane très importante. À chaque fois qu'on casse la médiane, vous voyez, on va rechercher tout en haut. Donc voilà, si on devait casser la médiane, eh bien, on ira probablement rechercher le haut aux alentours des 250 000, 300 000 dollars. Je le rappelle, c'est le point de vue le plus bullish que j'ai sur le Bitcoin. Mais voilà, on pourrait également en être rejeté et aller partir. Ça pourrait être juste également un pullback et repartir chercher le bas du canal donc aux alentours, vous voyez, vers les 22 000 dollars. Ça confirme à peu près ce qu'on a vu avec la ABC. Si on devait corriger là, on irait vers les 22 000, 23 000 dollars. Alors, on a la même chose avec un scénario un peu moins bullish, un peu plus réaliste. On va s'enlever ça. C'est avec la courbe logarithme. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai tracé, c'est un indicateur. Et vous voyez qu'elle nous met aussi les tops du bull market. Donc là, pareil, si on devait casser la médiane, parce qu'il y a aussi une médiane, c'est la ligne orange, eh bien, on irait rejoindre le haut du canal. Mais là, c'est des targets plus réalistes entre 130 et 150 000 dollars. Tout dépend si on va mettre un, deux ou trois mois. Pourquoi je parle de un, deux ou trois mois ? Parce que par le passé, à chaque fois qu'on a cassé cette ligne, vous voyez, là, on a mis un ou deux mois, là, on a mis un mois et là, on a mis trois mois. Donc à chaque fois, on a mis, dès qu'on a cassé cette médiane, on a mis entre un et trois mois pour atteindre le sommet. Et à chaque fois, avant, on a eu un petit fake out. Vous voyez, petit fake out, hop, on monte. petit fake out, hop, on monte. petit fake out. Donc si on devait casser, eh bien, on serait probablement dans le scénario des précédents bull market. On monte et entre un et trois mois, donc un, deux, trois. Donc plus longtemps on va mettre, plus on ira. Donc trois mois, ça nous donnerait un bitcoin à 150 000 dollars. Et bien entendu, si on devait casser le haut de cette courbe, eh bien du coup, on reprendrait mon graphique et on prendrait des objectifs plus haussiers qui seront aux alentours des 250 000 à 300 000 dollars. Et comme je l'ai répété précédemment, il faudra juste faire attention à cette petite trendline, vous voyez, qui prend en compte les deux derniers sommets. Il y aura sûrement une correction à partir d'ici, autour des 80 000 dollars. Pourquoi pas faire un pullback sur la trendline ici autour des 60 000 avant de repartir plus haut. Voilà, donc maintenant, vous savez pourquoi la zone où on est là, c'est une zone très, 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 très importante, les 57K. Il faut vraiment qu'on clôture au-dessus en weekly pour aller to the moon, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour le bitcoin. Alors, juste un petit plan sur les vagues d'Elliott. Donc là, c'est le plan bullish. Donc comme je vous ai dit en début tout à l'heure, vous voyez, une vague 1, une vague 2. Là, on est dans une vague 3. Ensuite, on aura une vague 4 et une vague 5 pour aller rechercher au moins les 100 000, 100, 200 000 dollars, voir les targets au-dessus, 250 000, 300 000. Ça, c'est des targets que j'ai fait en prenant. Alors, je vous le montre pour ceux qui ne sont pas là. Ça, c'est une grande vague. Attendez. Alors, tac, tac, tac. OK. Donc, le bas de cette vague, le haut, le bas et le haut. Parce que là, on est dans une vague 3. Alors, il n'y a pas les grosses, grosses vagues. Mais vous voyez, il y a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et là, on a les dernières vagues 5. C'est pour ça qu'après, c'est la fin du bull run. 1, 2, 3, 4, 5. Fin du bull run. Donc, pour calculer la dernière vague, tout simplement, on fait prolongation de Fibonacci. On part en bas ici, en haut ici, sur le bottom. Et voilà. Donc, les targets réalistes, c'est entre les 1,236 et les 2,161,8. Donc, toute cette zone-là. Les targets un peu moins réalistes, plus bullish, c'est les 3,161,8 et les 4,236. Et vous voyez que ça correspond parfaitement aux targets ici réalistes de la courbe logarithmique. Donc, vous voyez, la cible principale 1,161,8 autour des 130 000 dollars. Donc, parfait. Et les targets bullish correspondent au haut de mon canal, entre les 250 000 et 300 000. Donc, ça concorde parfaitement. Donc, ça, c'est le scénario raisonnable. Ça, c'est le scénario bullish. Les targets concordent, non seulement avec les Fibo, mais également avec le graphique de mon canal et de la courbe logarithmique. Ensuite, une fois qu'on aura le haut de la vague 3, on pourra calculer plus précisément la target de la vague 5, non plus grâce à la grosse vague, mais aux sous-vagues. Donc là, vous voyez, je vous ai fait potentiellement, si jamais au haut de la 3, on arrive aux 80 000, comme je vous ai dit, il y aurait sûrement une correction. Donc, si jamais ça devait arriver, c'est pour ça que, vous voyez, on refait la même. Bas de la vague 2, haut de la vague 3, donc là, c'est potentiel, il faudra attendre, ça se développe. Bas de la 4, et ça nous donnera, ça nous donne des targets, vous voyez, raisonnables, comprises entre, c'est le carré bleu, tout simplement, et les grosses targets entre 200 000 et 220 000 dollars. Voilà, deux façons de calculer et les deux nous donnent à peu près des targets identiques. Donc, tout va bien. Donc, cette zone-là, très importante, il faudra surtout prendre vos profits, même si on doit aller plus haut par la suite, il faudra prendre des profits, commencer à prendre des profits dans cette zone-là. Voilà, sur ce, on va passer aux altcoins, on va aller très vite parce que du coup, l'analyse du bitcoin a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, ADA, ADA, on en a déjà parlé, mais voilà, donc du coup, on serait potentiellement 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, attention, on a déjà fait un plus haut. Donc, c'est pas le meilleur moment, c'est pas un des meilleurs altcoins, pour acheter, on a déjà fait un plus haut. On a déjà cassé le plus haut, on est déjà potentiellement à la fin d'une vague 5. Alors, oui, on est, je pense qu'il nous reste une sous-vague, on a fait quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est juste une sous-sous-vague, on va aller rechercher un peu plus haut. Probablement, cette zone-là réaliste, cette zone-là un peu plus bullish, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur altcoin pour se placer. Ah, petit court time frame, rappelez-vous hier, je vous ai dit, un triangle, si on le cassait, ben voilà, c'était pas très bon signe. On a le haut du triangle, le bas, on a cassé le haut et le bas. Là, on a fait un pullback, un gros pullback, sur le haut, mais vous voyez, on est rejeté. Donc moi, j'ai un shirt, vous voyez, j'ai ouvert un shirt là. Quand on a cassé le bas du triangle, tout simplement. Voilà, donc au 2,20, et pour l'instant, il se passe très bien, j'ai pas pris de profit encore, parce que j'attends au minimum, alors sinon, c'est pas grave, même si on remonte, je me prendrai mon stop, mon stop est au point d'entrée, donc j'ai rien à perdre, mais moi j'attends au minimum cette zone-là, un retest de cette zone-là, qui est la zone d'achat, théoriquement pour une back 4. On n'a pas encore atteint le bas de la zone d'achat, on n'a atteint que le haut, les 0,5 de Fibo, donc aux alentours des 2 dollars. Donc là, je prendrai des profits, et si on va plus bas ici, je prendrai des profits. Et pour ceux qui veulent acheter du ADA, et bien là, c'est la première zone à tenter des achats, autour des 2 dollars, et ensuite, il y a là, s'ils corrigent fortement, on pourrait même retourner jusqu'ici, chercher les 0,76, voilà, en gros la zone de rechargement de longue, autour des 1,50 dollars, et puis c'est un niveau aussi horizontal important. Donc, disons qu'on peut même étendre ce que je vous ai dit, quand les altcoins, ils pumpent beaucoup, la zone principale, en général, elle passe de ça à celle-là. Souvent, les altcoins, eux, quand ils corrigent, ils corrigent plus fortement. Donc, la zone idéale sur les actifs traditionnels et sur le bitcoin, c'est 0,5, 0,68. Sur les altcoins, en général, c'est cette zone-là. Et vous voyez que lui, dans sa correction, il a été recherché que les 0,5. Donc, c'est quand même une correction faible. on peut être dans une A, B, et là, en train de faire une C pour aller chercher soit les 0,6, soit même un peu plus bas. Mais voilà, si vous voulez vraiment être sûr d'entrer sur ADA, commencez peut-être à faire vos achats ici, ensuite ici, et ensuite ici. Voilà. À très court terme, sur les gens très agressifs, il y avait une petite trendline là. Il y avait peut-être un petit achat à tenter ici, mais alors, c'est vraiment, c'est du nier, c'est plus pour les traders. Voilà. Mais là, il y avait, du coup, attention, dès qu'on était là, il fallait mettre vos stops au point d'entrée parce que, tout simplement, il y a potentiel rejet. On a fait un petit fake-out, rejet. Vous voyez, là, on est sur le retest de la trendline. Si on repasse en dessous, bon, on va continuer la chute, je pense. Si, par contre, on trouve support, on peut continuer à monter. Si on recasse ici, c'est plutôt bon signe. Ensuite, il faudra encore casser cette petite trendline et cette trendline, donc le bas du triangle. Il y a encore quand même du boulot. Mais si on recasse tout ça, bon, effectivement, on pourra peut-être repartir à la hausse. Allez, y élever rapidement parce que vous savez que c'est un coin qui m'intéresse fortement pour du moyen long terme. C'est un jeu qui va sortir dans les mois à venir. Excusez-moi, une petite alarme. des XY. Est-ce que je l'ai là ? Non, alors, on va s'enlever l'alarme et j'irai voir après. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il est déjà venu nous troublier dans l'analyse d'hier. On ne va pas recommencer. Donc, y élever, c'est un jeu qui va sortir avec un très, très, très fort potentiel. Donc, je pense que il y a moyen mais sur du moyen long terme, sur du court terme, tout le monde s'est hypé. Donc là, le prix, il est déjà, c'est la hype. C'est pour ça que, voilà, buy zero more, sell the news. Donc, voilà. Mais si vous en voulez, concrètement, la zone d'achat, c'est ici. Encore une fois, à partir des 0,5, vous pourrez commencer votre DCA. 0,618 et 0,786 avec, vous voyez, c'est le niveau du, il y a quand même un gros niveau de résistance support horizontal. Donc, ici, ce sera un excellent niveau mais si vous êtes sûr de ne pas louper le train, vous pouvez faire un petit DCA sur les trois niveaux. A court terme, on a une petite trainline baissière mais c'est du 4 heures donc même si on la casse, effectivement, on pourrait avoir un petit rebond mais on trouverait sûrement une résistance ici. Vous voyez, ancien support devient nouvelle résistance et alors, si on recasse ici, il faudra s'attendre à aller plus haut. Si par contre, on trouve de la résistance, on pourrait repartir plus bas pour, bien entendu, aller chercher la zone d'achat qu'on attend. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ILV. Ensuite, tel, tel, alors, attention au tel, je sais que ça peut sembler intéressant mais c'est un peu comme le Dodge. Il a pris, hop, depuis les plus bas, il a pris jusqu'au plus haut, il a pris 50 000%, donc, attention, c'est risqué. Bien entendu, si on devait avoir une nouvelle jambe haussière, oh là 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 là. Je vais aller, je vais, je vais aller quand même parce que, hop, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je vais enlever l'alarme. Je vais jeter un oeil à ce qu'il se passe. OK. Donc, allez, hop, quand même, c'est pas grave. Il voulait s'inclure à la fête. On est, on va s'enlever l'alarme pour ne pas qu'elle nous fasse chier. Alors, on est sur le bas du triangle, vous voyez. Donc, on est sur une bonne zone d'achat pour ceux qui veulent du DY, DX, aussi un coin intéressant. Si on casse, on va aller rechercher probablement, dans un premier temps, le support ici. Mais, globalement, là, on est sur une bonne zone d'achat. Bien entendu, le mieux, ce serait quand même, oui, on a clairement une trendline ici. Donc, d'attendre qu'on casse la trendline. Ça, c'est vraiment les plus agressifs. Et, ceux qui sont un peu plus défensifs, vous attendez qu'on casse, qu'on recasse. Parce que là, du coup, on a eu un fake out. Vous savez qu'un fake out, c'est mauvais. Mais, ça peut être juste pour sortir les gens pour pas qu'ils rentrent. On va rechercher le bas. C'est un peu comme on a fait sur le Bitcoin il y a quelques jours. On avait fait la même chose. On avait refait la même chose. Rappelez-vous, ici, vous voyez, là, hop, fake out, on va rechercher le bas du triangle et on repart à la hausse. Donc, bon niveau d'achat. Si par contre, avec un stop en plus, un peu en dessous, pas trop serré, peut-être en dessous même de cette mèche-là. Vous voyez, donc un petit stop ici. Et pour viser, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà, donc plus agressif, vous pouvez tenter un trade sur la cassure ici. Les plus défensifs, vous attendez la cassure, la recassure du triangle. De fake out, ça m'étonne, c'est plutôt rare. Voilà. Et si on casse ici, et que vous avez moins de shorté, vous pouvez, ou alors ceux qui sont dedans et qui veulent sortir, au cas où on descende beaucoup plus bas, si on commence à clôturer en dessous là, vous pouvez sortir et re-rentrer, soit ici, sur le gros support horizontal, vous voyez ici là, ou soit sur la trendline qu'on a ici. Donc, entre les 18 ou aux alentours des 15 de là. Voilà. Bon, je retourne sur tel. Donc, je disais tel, attention, il a pris énormément de pourcentage, donc on pourrait avoir une dernière belle jambossière, mais c'est quand même plutôt risqué. Donc, sinon, vous voyez qu'on a un grand triangle, un joli triangle. On va se mettre en délit. Vous voyez, on a un beau triangle. On a une correction. Alors, vous voyez, par rapport à toute cette vague, on est actuellement sur les 0.764 et on les a même cassés à un moment donné pour aller rechercher le bas du triangle. Là, on est encore à ce niveau-là, donc c'est théoriquement un bon niveau d'achat. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, les niveaux d'achat, en général, théoriquement, un actif traditionnel, c'est ici. Sur les altcoins, c'est ici. Mais sur un truc qui a pris 40 000%, voilà, la zone d'achat, c'est clairement, il faut clairement voir plus bas, c'est clairement ici. Plus ça pump, plus la correction est importante. Donc voilà, c'est ici. Et en général, même sur un altcoin qui a pris autant de pourcentages, le Fibo, pour avoir une vue plus claire, vous le passez en log. C'est-à-dire, vous allez dans les paramètres et vous cochez niveau Fibonacci logarithmique. Et vous voyez que là, du coup, vous avez quelque chose de plus réaliste. Parce que potentiellement, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et une vague 3, ça va rechercher quoi ? Théoriquement, les 0.6, 0.382. Donc vous voyez, là, on est en train de travailler les 0.6. Là, on les avait cassés un peu, mais on n'a pas été encore chercher les 0.382. Donc, ça pourrait être également une bonne target avec le Fibo en Lug, les 0.382 qui seraient 1, 2, 3, 4, vague classique. On va rechercher les 0.382 et ensuite, on repart à la hausse. Bien entendu, on surveille également le triangle. Si on casse le triangle en bas, probablement, on ira chercher. Donc du coup, dans cette zone, il faudra faire vos achats. Surtout ici et ici sur les 0.90. Mais ici, ça me paraît pas mal. Regardez, vous avez également un gros niveau de support. C'était l'ancienne résistance qui pourrait faire support. On n'a pas encore été recherché ici. Voilà. Donc cette zone-là, elle est vraiment intéressante aux alentours des 0.0.70. Ça, c'est si on casse le triangle à la baisse. Et si on le casse à la hausse, les plus agressifs, vous pouvez tenter d'acheter la cassure du triangle haussière, tout simplement. Donc pour cela, il faudra casser. Vous voyez, moi j'ai mes petites alarmes déjà parce que je vais peut-être prendre un trade si on passe à la... Parce que moi, j'en ai du tel. Donc du coup, moi si on commence à casser vers le bas, peut-être je sortirai du tel pour en racheter plus bas. Si on casse à la hausse, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, c'est pas sûr que j'en rachèterai également. Parce qu'il y a quand même un fort potentiel haussier. Voilà. Donc à surveiller. Bien entendu, est-ce qu'il y a des divergences ? Il n'y a pas grand-chose sur les RSI en trois jours. En daily, on pourrait attendre une confirmation par exemple. Vous voyez, on a une sorte de trendline baissière. Voilà. Pour avoir une confirmation de la cassure du triangle, vous pouvez, pour être sûr, attendre une confirmation qu'on casse la trendline sur un RSI. En weekly, on a quoi ? On n'a pas grand-chose. On a une stabilisation. Donc, ouais, on n'a pas grand-chose. Peut-être une mini trendline aussi sur le RSI, comme ça, en weekly. Voilà. Vous voyez, peut-être comme ça. Si on casse ça en weekly, il faudrait peut-être s'attendre aussi à faire un rebond. On a peut-être un double bottom en W1. Du coup, on a peut-être une petite divergence, presque une divergence ici, bullish. Donc, à voir. À voir. En tout cas, attendez au moins la cassure haussière du triangle si vous voulez vous placer. Bref, VET. Parce qu'on m'a demandé VET. VET également, il est sur un bon niveau d'achat, techniquement, parce qu'il est sur la trendline long terme. Trendline depuis le mois de mars, donc ça fait un an et demi. En VET, pareil, on est probablement dans une 1, 2, 3, 4, et là, sur le début d'une vague 5. À part si la vague 4 n'est pas finie, comme sur le Bitcoin, et qu'on est dans une A, B, C. C'est ce qui est toujours possible également. Donc potentiellement, tant qu'on est à preuve du contraire, on est toujours, on est dans le début d'une vague 5. Pour aller rechercher, vous voyez ici, qui nous donne, ça c'est des targets raisonnables, qui nous donnent un gain de au moins 400%. Mais, 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 on est sur la trendline long terme. Donc, bien évidemment, si on devait casser la trendline long terme, on va se mettre en weekly, vu que c'est une trendline long terme. Si en weekly, on devait casser cette trendline, vous voyez qu'on ne l'a jamais cassé, on a fait une petite mèche, une petite mèche. Si on devait avoir une bougie qui commence à clôturer en dessous, si on devait casser le dernier plus bas ici, au 80, ce serait plutôt bearish. Et du coup, eh bien, il faudrait s'attendre à quoi ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire, et dire que probablement, la vague 4 n'est pas finie, et qu'on irait peut-être, probablement chercher, eh bien, au moins les 0,5, parce qu'on n'y a pas été. Alors, est-ce que le fibo là, il est resté du coup, en logarithmique ? Oui, on va s'enlever le logarithmique. Voilà, soit on va refaire un pullback dans cette zone, soit on va aller chercher les 0,90. Ça me paraît un peu bas, donc là, je mettrais bien le fibo en logarithmique, parce que c'est quand même plus propre, vous voyez, parce que du coup, on n'a pas été tout à fait rechercher les 0,5. On pourrait aller rechercher les 0,5 ou les 0,618. C'est-à-dire que là, on aurait une belle zone d'achat, ici, entre les 0,50 et les 0,30. Et en plus, vous voyez, c'est la zone, l'ancienne résistance. Là, résistance qui a fait résistance. On a fait un léger pullback juste après, mais depuis, ça pourrait être un gros pullback. On monte, gros pullback, et on repart à la hausse, ensuite, pour aller beaucoup plus haut. Donc du coup, il faudra recalculer les targets parce qu'elles seront plus bonnes. mais voilà, vous avez compris. Donc là, on est sur un bon niveau d'achat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est sur une trendline très long terme. Donc effectivement, bon niveau d'achat, mais prudence. Prudence, prudence, prudence. Pourquoi pas attendre ? Alors, on va se mettre en délit. On va y voir plus clair. Attendez au moins qu'on casse la trendline baissière. Et c'est à peu près pareil, surtout, surtout, je vais enlever le fibo pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Attendez qu'on casse cette trendline baissière. Et c'est à peu près partout, pareil, sur les altcoins. On a une trendline baissière. Le bitcoin, il a déjà cassé. Les altcoins, non. Donc voilà, attendez qu'on casse. Vous voyez, vous n'êtes pas à quelques dollars près. Alors effectivement, vous pouvez être très agressif acheter ici à 10 centimes. Mais il vaut mieux peut-être qu'on attendre qu'on casse les 12 centimes. En même temps, ces derniers plus haut, vous voyez. Hop. Résistance. Ça nous validerait une sorte de épaule, tête, épaule. On casse ici, on casse la trendline baissière et là, ça risque de partir fort à la hausse. Voilà. Après, vraiment, si vous êtes très agressif et que vous voulez tenter là à 10 centimes avec un petit stop un petit peu en dessous ici, par exemple, en dessous des 8 centimes, pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est pour VET. Dag. Dag, pareil, on arrive sur un niveau important. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on a une sorte de trendline ici. Donc, on va s'enlever le RSI. Tant pis, on ne va pas faire d'analyse RSI. On n'a plus trop de temps. là, support, 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 support. Ensuite, un peu résistance, ça casse à la hausse et pourquoi pas, un petit pullback. Voilà. Donc là, on est en train de faire un pullback sur cette trendline et en même temps, regardez, si on prend, alors là, on est probablement envoyé dans une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 pour faire une vague 5. Eh bien, voilà, on est sur les 0.76.4, 0.78.6. Donc, double target parfaite. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qui a entraîné le rebond. On est venu chercher parfaitement la target et donc, c'est une bonne zone d'achat techniquement. Alors, pourquoi ? Ah oui, et puis en même temps, regardez, c'était un gros niveau là, c'était le gros niveau de résistance qu'on avait ici par le passé. Après, pourquoi pas, sinon, aller chercher un peu plus bas qui était aussi un niveau de résistance important. Vous voyez ici, on avait une sorte de canal. On casse le canal, pourquoi pas faire un gros pullback. Là, c'est déjà un pullback sur le point O, O, du canal et pourquoi pas aller chercher un peu plus bas pour chercher ce point intermédiaire. Mais déjà là, c'est techniquement sur la trendline ici, vous voyez, plus les 0,78,6, plus le gros support horizontal, ça nous fait quand même un triple support. En plus, vous voyez, quand même, on me l'avait demandé, les gens, ils voulaient en acheter ici. Encore une fois, je vous avais dit non, 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 éloignez-vous de ça. il a trop pump. Attendez une correction, soyez patient, il faut toujours être patient. On corrige et vous voyez qu'on a corrigé de, alors, si je prends la mèche en haut de 73%, mais même si je prends ici, on a quand même eu une correction de 70%. Vous voyez, donc, voilà, ne jamais faux mot, attendez une correction, il y a toujours des corrections. Là, les gens ont peur, mais là, c'est le moment d'acheter. Voilà, et bien sûr, on peut aller un peu plus bas, donc au pire, vous faites un DCR, ou vous attendez des confirmations haussières, mais là, il n'y a pas grand chose en confirmation haussière, vu qu'on est quand même descendu en ligne droite. Donc, vous voyez, on a bien une correction en ABC, A, B, C, donc on pourrait trouver un bottom dans cette zone-là. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on aurait un moyen de se placer en 4 heures ? Peut-être une trendline haussière comme ça. Du coup, il faudrait quand même attendre un peu, un peu, ou peut-être attendre qu'on repasse, vous voyez, support, 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 donc résistance. Déjà là, il faudra faire attention, mais si on recasse cette zone, donc les 0,42, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour ceux qui sont moins agressifs ? A court terme, on avait une petite trendline également. Quelque chose ? Non, elle ne va pas être bonne celle-là. Vous voyez le principe, une petite trendline comme ça. on l'a cassé là, et là, on est en train de faire un pullback dessus. techniquement, c'est un bon moyen pour se placer. Alors moi, j'avoue, moi, j'en ai racheté du DAG ici. Parce que moi, le DAG, la petite histoire drôle, moi, j'avais du DAG depuis les bottom. Et quand je suis sorti sur le marché des altcoins, vous savez, vers le mois d'avril, mais bref, qu'on était aux 60, 65 000 dollars et que je suis sorti de pas mal d'altcoins, je suis sorti du DAG. Donc ici, vers les sommets. C'était bien. Et en bas, quand j'ai fait mes rachats d'altcoins, j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de racheter tous mes altcoins. J'ai racheté tous ceux qui sont sur Binance, mais lui, je l'avais sur KuCoin. J'en ai pas racheté. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'aller étudier les graphiques, etc. Donc j'en ai pas racheté. Et voilà ce qu'il nous a fait après. Donc j'ai loupé... J'ai loupé plus de 1000% alors que le DAG, je l'avais depuis... J'ai commencé à accumuler depuis... Ça faisait peut-être un an ou deux que j'avais du DAG que j'ai accumulé et j'ai loupé le Mega Pump. Donc voilà. Est-ce que j'ai FOMO ? Non, 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 non. J'ai jamais FOMO. J'ai attendu qu'on ait un retracement. Maintenant, on a retracé de 70%. Donc j'ai racheté du DAG ce matin. Et si on devait aller plus bas, je continuerais à accumuler plus bas. Tout simplement. Voilà. Allez, pour finir... Encore deux. Shiba, attention. Vous voyez, on a un triangle. Là, on est en train de casser le triangle. Là, on est en train de pull back. Donc faites attention. Moi, je vous avoue, j'ai sorti du Shiba. J'ai sorti... Alors, comme vous savez, moi, j'ai acheté le Shiba ici. J'ai pris mes profits. J'avais pris des profits. On va se mettre en délit sinon je ne vais pas m'en sortir. J'avais pris mes profits... Non, c'est même en délit, je crois. C'est bizarre, ce n'est pas le même graphique. Bon, bref. J'avais pris mes profits ici. Un petit profit de sécurité vers les 0,023. Donc ici. Alors, j'ai acheté ici. J'ai pris une petite prise de profit ici. Une grosse prise de profit au 0,033. Donc, un pay du sommet. C'est 0,34. Moi, j'ai vendu à 0,33. J'ai racheté ici, comme je vous l'avais dit. Et là, du coup, je n'avais pas encore pris de profit. Et là, vu qu'on est en train de casser, j'ai pris des profits. Alors, vous voyez, là, on n'a pas vraiment en train de... On n'a pas cassé encore, mais j'ai sécurisé parce que j'ai des trop gros gains pour me permettre de ne pas prendre de profit. Si vraiment, je vois qu'on maintient, peut-être que je re-rentrerai dedans. Mais j'ai quand même préféré sécuriser parce que vous voyez qu'en une heure, en 4 heures, ça ne se voit pas encore. En 4 heures, pour l'instant, on est là. Mais en une heure, vous voyez, pour l'instant, on casse, pull back. Voilà. Donc, peut-être que si je vois des confirmations avec les indicateurs, tout ça, je re-rentrerai ou peut-être si on casse le haut du triangle. Mais voilà, j'ai pris quand même des profits. Je n'ai pas tout revendu, ne vous inquiétez pas, mais j'ai pris 50% de profits. Voilà. Si jamais on devait casser le triangle, les objectifs, c'est ici. Tout simplement, j'ai mis un Fibo et voilà, vous avez les objectifs, les gros objectifs qui sont ici entre les 0-0-21 et les 0-0-12. Voilà. Donc, prudence, prudence, prudence. Bien entendu, pour ceux qui veulent du Shiba, si on devait réintégrer le triangle et donc que ce soit un petit fait-c-out là, il y a peut-être un moyen de se placer pour les plus agressifs ici, pour les plus défensifs, bien entendu, vous attendez qu'on casse ce niveau. Parce que vous voyez, la chute d'ici, le carré rouge, c'était la zone de rechargement de short. Donc, je n'ai pas eu le temps de prendre mes profits dans la zone de rechargement de short. C'est pour ça que je les ai pris un peu plus bas. Mais ce n'est pas grave vu que je les avais achetés ici. Voilà, c'est tout pour Shiba. Et pour finir, parce qu'on me l'a demandé, le REP, donc le REP, c'est un coin magnifique. Il a une courbe, vraiment, une belle courbe. Alors, allez, vous voyez, sa trendline, elle n'est pas là depuis 6 mois ni depuis un an. elle est là depuis 2015. Alors, je ne savais même pas qu'il était aussi vieux, le REP, et surtout, qu'il y en avait sur Coinbase depuis 2015. Je ne suis pas au courant qu'il y avait du REP sur Coinbase en 2015. Bref, c'est peut-être sur Coinbase Pro. Mais depuis 2015, on tient cette trendline avec un petit fake-out ici au mois de mars, le Covid, une petite mèche. Mais globalement, on maintient cette trendline. Donc, à chaque fois qu'on vient dessus, par exemple, là, il y avait un excellent niveau d'achat au mois de juin. Eh bien, c'est des niveaux d'achat. Par contre, si on venait à casser cette trendline qui dure depuis maintenant 6 ans, bon, je vous conseillerais de sortir du REP, les amis. Bien sûr, en weekly, si on casse en weekly, pas avec une petite bougie daily. À court terme, on a une petite trendline. Donc, les plus agressifs, vous pouvez attendre qu'on casse cette trendline. Donc, voilà. Les plus défensifs, vous attendez soit qu'on vienne faire un pullback, eh bien, encore une fois, une fois de plus sur la trendline très très long terme. Donc là, si on descend comme ça aux alentours des 18 dollars ou vraiment les encore plus défensifs, vous attendez qu'on casse cette trendline. Alors, je vous signale que voilà, ça, c'est le sommet du 2018. On n'a pas encore été cassé le sommet de 2018. Voilà, donc, on n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Donc, techniquement, il y a un potentiel haussier très fort. Parce que non seulement, vous voyez qu'on n'a pas recassé le sommet du mois d'avril, mais encore, on n'a pas recassé le sommet du 2018. Donc là, du coup, ça nous donne une trendline baissière qui a plus de 3 ans. Donc, si on la casse, il y a moyen que ça pète de fou. Voilà, encore une fois, le petit diable, il pourrait sortir de sa boîte et nous faire un mouvement monstrueux. Mais, est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il se transforme en stablecoin et qu'il stabilise aux alentours des 10-20 dollars indéfiniment ? C'est possible ou pas ? Bref, voilà, il y aurait une opportunité si on casse ici ou si on revient s'appuyer en bas. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce que c'est déjà beaucoup. Encore une fois, une longue vidéo, beaucoup trop longue. N'oubliez pas de vous abonner, faire péter les pouces bleus, partager, commenter, demandez-moi vos alcoins en commentaire et je ferai de mon mieux pour les analyser. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez prudents et je vous dis à demain. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada